Quel est l'impact de la réforme du régroupement familial ? La loi du OIG 2011, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, les séjours, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les conditions dont est assorti le régroupement familial, a limité drastiquement le champ d'application de ces conventions. L'article 15 de la loi du OIG 2011 dispose que les ressortissants d'un pays ayant signé une convention bilatérale relative à l'emploi ne peuvent puiser des droits dans la convention relative à l'emploi correspondante que si la personne réjointe a acquis son droit de séjour dans le royaume avant de se rendre dans le royaume en raison d'une occupation dans les cadres et sous les conditions de cette convention relative à l'emploi. et que, point 2, les liens des filiations, les liens conjugales ou le partenariat enregistré est préexistant à l'arrivée de la personne réjointe dans le royaume. Cette disposition a pour but, comme le prévoient les travaux préparatoires des données, permet une interprétation stricte aux accords bilatéraux conclus avec le Maroc, la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, la Serbie, les Monténégro, la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine. Selon les législateurs, la nouvelle interprétation des dites conventions permet également de mettre fin à la différence des traitements entre les étrangers visés par ces conventions et les autres étrangers. En effet, ces accords avaient été conclus dans les années 1970 pour amener la main d'œuvre étrangère en Belgique. Ainsi, la réglementation relative au regroupement familial prévu par ces conventions était beaucoup plus souple que celle qui était appliquée aux autres pays. Lors de travaux préparatoires, il a été rélevé que ces conventions octroient automatiquement aux personnes ayant une nationalité subvisée des conditions plus favorables en matière de regroupement familial et des constitutions de familles que la réglementation prévue à l'article 10, paragraphe 1er, à l'ENA 1er, point 4 de la loi sur les étrangers. Quelles sont alors les procédures qu'il fallait utiliser ? Il n'y a qu'une seule procédure, il n'y en a pas plusieurs. Pour les conditions des procédures et les recours, nous nous référons aux règles des droits communs, c'est-à-dire l'article 12 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, les séjours, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !